Avec une bonne préparation, vous aurez déjà parcouru la moitié du chemin. Comment bien préparer votre mur avant de le peindre ? Grâce à cette aide-mémoire, les travaux de peinture seront plus faciles et plus agréables. Veillez à peindre d'une seule traite. Vous éviterez ainsi l'apparition de chevauchements ou de stris dans le résultat final. Veillez à disposer de tout ce dont vous avez besoin avant de sortir la peinture. Une boisson, une collation et bien sûr, le bon matériel de peinture. Y compris les bâtons pour remuer la peinture. Vérifiez aussi que votre échelle est suffisamment haute pour vous permettre de peindre votre mur jusqu'au plafond, sans interruption. Plus vous retirez de meubles et d'éléments de décoration de la pièce, mieux c'est. N'oubliez pas non plus d'enlever les poignées, les plaques de prise de courant et les interrupteurs pour faciliter vos travaux de peinture. Couvrez les objets qui restent dans la pièce avec du carton ou une couverture. La surface à peindre doit être exempte de poussière, de saleté, de graisse et d'autres impuretés. Nettoyez au préalable les surfaces sales avec des produits adaptés tels que Formule MC Neutrale. Rincez ensuite abondamment à l'eau claire et laissez sécher. Faites particulièrement attention aux portes. Des matières grasses sont susceptibles de s'accumuler aux endroits que vous touchez régulièrement avec les mains, comme les poignées et les bords de porte. Dégraissez donc bien ces endroits. Veillez à ce que la surface soit parfaitement plane. Les trous et les fissures dans le mur doivent être comblés à l'aide d'un mastic approprié. Collez soigneusement les surfaces à protéger avec un ruban de masquage adapté au type de surface. Les différents rubans de masquage diffèrent non seulement par leur largeur, mais aussi par leur pouvoir adhésif et la durée pendant laquelle ils peuvent rester sur la surface sans laisser de résidus de colle. Ne manquez pas de regarder notre vidéo, choisir le bon ruban adhésif pour obtenir une ligne bien droite. N'oubliez pas non plus de préparer votre nouveau pinceau ou rouleau avant de l'utiliser. L'idéal est de passer un nouveau pinceau sur du papier de verre. Faites ensuite rouler la brosse d'avant en arrière entre vos mains pour enlever tous les poils détachés. Pour un nouveau rouleau, enlevez les peluches en l'enveloppant dans du ruban adhésif. Les travaux de peinture sont assez répétitifs. Un beau podcast ou une playlist énergique vous aideront à créer un environnement de travail agréable. Soyons honnêtes, vous vous passeriez bien de toute cette préparation. Cependant, il vaut vraiment la peine d'accorder suffisamment d'importance à une préparation minutieuse. Celle-ci jouera un rôle déterminant dans le succès de vos travaux de peinture. Vous avez encore des questions pour lesquelles vous aimeriez recevoir des réponses avant de commencer à peindre ? Rendez-vous sur le site web de Colora. Vous y trouverez toute une série d'astuces de peinture. Vous pouvez aussi vous rendre dans votre magasin Colora pour plus d'informations et de conseils. Colora L'accompagnement et de l'accompagnement, c'est un petit mot d'office. Sous-titrage FR ?